Vous avez sans doute déjà rêvé d'explorer le fond des océans ou d'aller dans l'espace ? Eh bien mes chers grenadiers abyssaux, dites adieu à vos jolis petits rêves parce qu'on va y aller, mais ce sera beaucoup plus mouvementé et hardcore que ce que vous pouvez imaginer. Oh, ça finit toujours en eau de boudin avec toi Chris. Effectivement Edgar, on va étudier les effets de ces deux environnements extrêmes sur le corps humain. Et pour ça, on va envoyer un cobaye tout en bas dans les abysses et un autre aux confins de l'atmosphère. Gustave et Bâle, j'espère que vous êtes prêts, on n'attend plus que vous. Eh oh les gars, c'est pas la peine de vous battre là ! On s'en fout de savoir qui est le plus cool, c'est pas important. De toute façon, il n'y a pas de débat, on sait tout ce qui est le meilleur. Rentre pas dans leur jeu Ulysse, sinon on va pas s'en sortir. Oh, et bah voilà. Mais où il va comme ça ? Professeur, revenez par ici. Bon bah, je pense qu'il est parti faire le tour du globe pour prouver que c'est lui que les gens préfèrent. Te laisse pas faire tonton, montre lui que c'est toi le boss. Désolé Ryan, mais je pense que Gustave a la flemme. À moins qu'il ait une idée derrière la tête. Et ça peut-être grâce à Odoo, qui est le sponsor de la vidéo. En fait, Odoo, c'est une plateforme qui rassemble plein d'outils géniaux pour faire de la gestion d'entreprise. Et là, l'outil qui intéresse Gustave, c'est le créateur de sites internet qui est hyper bien fichu. Parce que pendant que Bâle va galérer aux quatre coins du globe, Gustave a juste besoin de sa souris. Alors là, mon petit Gustave, tu vas voir, c'est super rapide. Tu configures ton site en quatre étapes. Alors je sais que t'es une bille en plus en informatique, mais justement, t'as pas besoin de compétences techniques. Tu définis tes objectifs, tu choisis ta palette de couleurs, ou tu télécharges ton logo. Voilà, tu choisis les pages que tu veux, tu choisis ton thème, et hop, là, il a juste besoin de drag and drop. Il prend les photos, le texte, il change la couleur, c'est assez intuitif. Et comparativement à Bâle, qui doit dépenser une fortune pour voyager, bah Gustave, lui, il n'a rien besoin de payer. Parce que la première application Odoo est offerte à vie. En sachant qu'en plus, l'hébergement et le support sont inclus, en illimité. Mais également le nom de domaine, pendant un an. Bref, tu crées ton site avec zéro euro. D'ailleurs, c'est tellement facile que Gustave a le temps de faire d'autres choses à côté. Du coup, bon, Bâle, allez, c'est bon, on le prend pas mal, allez, reviens, s'il vous plaît, on a une vidéo à faire, nous. Bref, pour en savoir plus, je vous mets le lien en description, allez tester si ça vous dit. Si vous avez un projet, utilisez Odoo. Et justement, comme Gustave a aussi créé son site, vous pouvez aller checker ça. Bref, en attendant, Bâle est impatient de prendre sa revanche, et il a hâte de commencer l'expérience. Et donc, du coup, c'est défini, Gustave ira dans le fond de l'océan, et Bâle, lui, ira aux confins de l'espace. Du coup, est-ce que l'un va se transformer en crêpe ? L'autre va-t-il exploser comme un ballon ? Eh bien, je vous ai posé la question en sondage YouTube, et d'après vous, eh bien, la mort la plus atroce sera celle au fond de l'océan. Eh bien, on va vérifier ça ensemble. Mourir dans l'espace contre mourir dans les abysses, c'est quoi le pire ? Donc, ouais, c'est Gustave qui va aller dans les profondeurs marines. Et Bâle, de son côté, bah lui, il va partir en montgolfière. Tiens, regardez, voilà ce bon vieux d'argent. C'est sympa d'être venu leur dire adieu. Ouais, il a l'air louche. C'est quoi le papier qu'il a dans la main ? Hum, le connaissant, c'est sans doute un testament qu'il veut leur faire signer, histoire de récupérer ce qui leur appartient. C'est incroyable, quoi, sans doute. Mais c'est une vraie ordure de faire un truc pareil ! Je dirais plutôt qu'il est pragmatique, mais c'est une question de point de vue, quoi. En tout cas, nos deux sujets commencent tous les deux à s'éloigner en sens inverse. Bon, déjà, on s'intéresse à Gustave, parce que sa première étape, c'est 60 mètres de profondeur, qui est la limite maximale autorisée en plongée. En tout cas, depuis qu'il est rentré dans l'eau, son organisme a déclenché un réflexe d'immersion. Parce qu'en fait, quand vous avez le visage immergé dans une eau à moins de 21 degrés, le corps s'adapte pour survivre. Il envoie le sang en priorité vers les organes vitaux, et il ralentit le rythme cardiaque. Ce qui plonge alors Gustave dans une sorte d'état un peu méditatif. Voilà, Gustave est arrivé donc là à 60 mètres de profondeur. Et l'eau, à cette profondeur, est à seulement 15 degrés. Et la pression est de 6 barres. Quel rapport avec la bière, monsieur Comte ? C'est pas le moment d'aller picoler ? Non, barres, 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 Ulysse, pas de l'alcool, ok ? Là, on parle de la pression que l'eau exerce sur le corps de Gustave. Et l'unité de mesure s'appelle donc le bar. Alors, en temps normal, à l'air libre, on est exposé à une pression de 1 bar, c'est-à-dire une atmosphère terrestre. Mais sous l'eau, tous les 10 mètres, on prend 1 bar de plus dans la gueule. Et là, ce qui fait que Gustave, il a l'équivalent de 6 kg par centimètre carré de peau, de pression. Quoi ? Mais il doit se sentir complètement écrabouillé ? Alors oui, mais heureusement, le corps humain est quand même composé environ de 2 tiers d'eau. Et comme l'eau, c'est un liquide qui est incompressible, la majorité du corps s'en sort bien. Sauf que le problème, c'est qu'il reste 1 tiers du corps qui est compressible. Et du coup, toutes les parties de votre corps qui contiennent de l'air prennent particulièrement cher. Par exemple, Gustave risque d'avoir les tympans percés. Mais également ses poumons, qui sont aussi très comprimés. Heureusement, le corps a un autre réflexe de survie. Parce qu'à partir de 40 mètres sous l'eau, il envoie énormément de sang vers le thorax. Et ça, ça va permettre de durcir cette zone pour éviter que les organes vitaux soient complètement écrasés. Enfin bon, c'est pas non plus magique. Ça ne protège pas les poumons d'un autre danger. Mais on verra ça plus tard. Parce qu'en attendant, Gustave commence à manquer d'air. Sauf que bon, évidemment, comme vous le savez, nous on a besoin qu'il aille dans les abysses. Alors, on lui file des bouteilles de plongée pour qu'il puisse respirer. En attendant, qu'est-ce qui se passe pour Bâle ? Alors, ce cher professeur vient d'arriver à 10 000 mètres d'altitude. 10 km quoi. Et c'est à peu près la hauteur max pour une montgolfière classique. D'ailleurs, il a dépassé le Mont Blanc, mais y compris le Mont Everest. Bref, il est au-dessus de tout. Et là, bon, il n'a pas l'air hyper en forme. Et je ne vois pas trop où il est le problème en vrai. Explique-moi prof, là. Qu'est-ce qui se passe ? Fais un petit effort quoi, je... Mais enfin, monsieur Comte, tu te doutes bien qu'il a du mal à respirer. C'est vrai que les gens qui sont aussi hauts en montgolfière emportent de l'oxygène. Et c'est vrai qu'à 10 000 mètres d'altitude, il y a beaucoup moins de ce gaz qui est essentiel à la survie. Et du coup, vos poumons et votre cœur doivent travailler beaucoup plus dur pour envoyer assez d'oxygène dans le sang. Le bal se sent fatigué et étourdi. Il a mal à la tête et son cerveau fonctionne moins vite. Et du coup, pour limiter ses effets négatifs, les alpinistes pratiquent l'acclimatation. C'est-à-dire qu'ils font de longues pauses pour habituer leur organisme. Et là, vous voyez, le bal a aussi le problème inverse de Gustave. Comme là, il y a 4 fois moins d'air, la pression est 4 fois plus faible qu'au niveau de la mer. Alors pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Ça lui donne juste surtout une bonne sensation de sécheresse. Mais le plus dérangeant pour lui, là, c'est la température. Il fait moins 56 degrés. Notre professeur commence à avoir des enjolures et des gelures. À ce rythme, il va se transformer en Mr Freeze en quelques minutes ? Eh bien, pas exactement. En fait, les zones les plus exposées, comme les doigts, le nez et même les oreilles, risquent plutôt l'amputation. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc voilà, là, nos cobayes commencent déjà à prendre cher. Malheureusement, ça ne fait que commencer pour eux. Et leur prochaine étape est un certain record du monde. Alors là, Gustave, sous l'eau, il va beaucoup mieux grâce aux bouteilles d'air qu'on lui a filé. Et la prochaine étape pour lui, ça va être moins 214 mètres. Et là, vous voyez, c'est étrange, mais plus il est en train de descendre dans les profondeurs, plus il se sent en forme. En fait, il ne sait plus trop où il est, mais il s'en fiche. En fait, il est bien. Il est bien, quoi. Waouh. En fait, il est en pleine narcose, à l'azote, et plus connu sous le nom de l'ivresse des profondeurs. Bon, franchement, moi, je m'y perds. Il y a un rapport avec l'alcool ou pas, cette fois ? Toujours pas, Ulysse. Arrête avec ça, hein. En fait, c'est un problème qui est plutôt lié à la pression de l'eau. Les poumons, et donc le gaz qu'ils contiennent, sont comprimés, à cause de la profondeur. Sauf que l'oxygène comprimé se répand plus vite dans l'organisme, notamment au cerveau. Et ça, ça crée une sensation de bien-être, et Gustave a du coup l'impression de planer. C'est un peu paradoxal, alors qu'il est en train de couler, quoi. Et le pire, c'est que l'azote, au-delà de 60 mètres, il change de comportement. Parce que sous la pression, il se transforme en un dangereux gaz narcotique. Incrètement, là, du coup, il y a Gustave qui part en vrille, comme s'il était archi bourré, quoi. En fait, c'est très dangereux, car il risque, par exemple, d'oublier qu'il est sous l'eau, et d'enlever ses équipements. Donc là, si on veut que Gustave continue, on doit très vite adapter ses bouteilles. Et généralement, on remplace l'azote par de l'hélium. Un gaz qui ne devient pas nocif sous l'eau. Tiens, vous voyez là, par exemple, Gustave est enfin arrivé à son étape, moins 214 mètres, et qui est le record par un certain Herbert Nietzsche. Et lui, vous voyez, ce mec, c'est un petit peu le boss final de la plongée. Il a 32 records du monde à son actif, dans toutes les disciplines d'apnée qui existent. Et ici, l'eau est toujours à 15 degrés. Par contre, la lumière de la surface est beaucoup, beaucoup plus faible. Et là, la pression de l'eau exerce plusieurs tonnes sur le corps de Gustave. Et pour éviter que ça perce leur tampon, les plongeurs pros ont une technique, mais pas Gustave. Ce pauvre Gustave vient d'avoir les tympans percés. D'ailleurs, c'est extrêmement douloureux, mais malgré ce qu'on peut penser, ça peut se guérir. Du coup, je propose de le laisser un petit peu, se remettre de ses émotions, le temps d'aller faire coucou à Bâle. Et donc, pendant ce temps-là, Bâle a continué son ascension. Et là, il est toujours en montgolfière, mais cette fois-ci dans une cabine pressurisée. Hé, mais c'est de la triche, Chris. Pourquoi il n'a pas des trucs comme ça, Gustave ? Oh, calme-toi, Ariane, calme-toi. Gustave a eu le droit à des bouteilles, ok ? Et puis bon, de toute manière, il faut les aider, sinon ils vont crever bien avant d'avoir atteint leur destination, quoi. Et donc là, pour le moment, Bâle a dépassé les 21 kilomètres d'altitude. 21 000 mètres. Et c'est d'ailleurs officiellement un record du monde, accompli par un certain Singaria. En fait, cet homme d'affaires indien est monté jusqu'à 21 000 mètres d'altitude en montgolfière. Bon, là, comme vous le voyez, il était dans une cabine pressurisée. Parce qu'à cette altitude, on dépasse la limite Armstrong. Au-delà, aucun humain ne peut survivre plus de quelques minutes sans une combinaison ou une cabine pressurisée. Car à ce niveau-là, la pression atmosphérique est si faible que les liquides corporels se mettent à bouillir. La salive, les larmes, tout bout, sauf le sang. Même avec la température qui est de moins 56,5 degrés. Donc bon, grâce à la cabine, Bâle ne souffre pas de la faible pression. Par contre, il est toujours en train de se geler. Très clairement, il ne sent même plus ses doigts. Parce que bon, je le précise, mais sa cabine pressurisée, elle n'est pas chauffée. Mais bon, elle limite quand même les dégâts. Parce que sans elle, Bâle serait très clairement déjà mort. Mais bon, les deux petits bonhommes, là, s'en sortent relativement bien. Et justement, ce n'est rien comparé à la prochaine étape. On atteint, là, les 332 mètres de profondeur. Et là, Gustave vient d'égaliser le record du monde de plongée avec ses bouteilles. C'est un certain Ahmed Gabb qui a réussi cet exploit. Mais, comment va Gustave, en vrai, quoi ? Là, je crois que ses bouteilles sont vides. Ils suffoquent, hein ? Bah non, pourtant, tu vois, là, ses bouteilles, elles sont encore pleines. En fait, le problème, c'est encore et toujours... Le capitalisme ? Euh, non, Edgar, ce n'est pas le sujet. En fait, qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, le problème, c'est la pression, quoi. En fait, à ce moment-là, Gustave doit supporter un poids de 33 kg sur chaque centimètre carré de sa peau. À ce moment-là, même vos réflexes de survie ne suffisent plus. Et par exemple, vous n'arrivez plus à suffisamment gonfler vos poumons pour faire entrer de l'air dedans. Parce que, bah, du coup, ils sont trop comprimés, hein. Heureusement, il existe une astuce qui est utilisée par les plongeurs de l'extrême. En fait, ils mettent de l'air sous haute pression dans leur bouteille. Comme ça, bah, l'air réussit quand même à passer de force dans les poumons. Tout bêtement. Eh bah, les poissons, ils se prennent dans la tête, eux. Alors, ça, c'est clair. D'autant plus que ce n'est pas le seul problème de Gustave. En fait, il se rend compte qu'il a extrêmement mal aux yeux. Et même, d'ailleurs, à tout son corps. En fait, ça, c'est dû à deux problèmes similaires. L'effet ventouse et l'effet squeeze. En fait, l'espace entre les yeux et le masque, ou entre la peau et la combinaison, bah, ça contient un peu d'air. Et du coup, la pression crée un appel d'air. Et ce qui fait que la peau et les yeux se font aspirer. Un petit peu comme si Gustave était mis sous vide, hein, vous voyez. Et ça, ça fait que le masque et la combinaison sont plaqués extrêmement fort contre la peau. Comme une sorte d'étau. D'ailleurs, c'est très douloureux et ça laisse les yeux complètement rouges, ainsi que de grosses marques sur le corps. Mais heureusement, cette fois-ci, Gustave peut s'en sortir tout seul. En fait, il suffit de souffler de l'air par le nez dans le masque. Et de faire rentrer de l'eau dans la combi. Au fait, Chris, si moins 332 mètres, c'est un record, Gustave, il s'en sort bien, non ? Eh bien, bonne remarque, Ariane. Au moins, il y en a une qui suit, quoi. Et là, l'explication, c'est qu'en plongée, bah, le plus dangereux, c'est la remontée. Sauf que contrairement à Bâle, bah, Gustave n'est clairement pas prêt à revoir la surface. Eh bien voilà, Bâle est arrivé à 42 km d'altitude. Et cette fois-ci, bon, je vous le dis, hein, on a dû lui filer une combinaison et l'attacher à un ballon. Parce que sinon, il était beaucoup trop lourd et il n'arrivait plus à s'élever, quoi. En fait, là, il est arrivé même au même niveau qu'un certain Alan Eustache, qui est un ex-PDG, en fait, de Google. Et ce gars-là, il a battu le record du monde de saut dans le vide. En sautant de plus de 41 000 mètres. Très honnêtement, même si on n'est pas encore dans l'espace, il avait tendance à voir plutôt ce fond-là, vous voyez ? Il voyait même la courbure de la Terre. Enfin ! Il était temps, hein ! En fait, vous voyez, Alan était dans une sorte de combinaison spatiale, accroché à un ballon avec un parachute. Là, avant de décoller, il avait aussi subi une sorte de séance de délitrogénation. En gros, c'est pour extraire de l'azote de son corps et éviter la formation de bulles dans le sang. Donc, c'est une sorte de mesure de sécurité qui est aussi appliquée aux astronautes, avant de sortir dans l'espace. Euh, si j'ai bien suivi, il n'a pas eu droit à ça, balle, si ? Non, il n'a pas eu droit. Mais c'est juste une mesure de prévention. En vrai, la combinaison suffit. Ah oui, bien sûr. Par contre, petit détail, mais j'ai oublié de protéger la combinaison de balles contre les ultraviolets. Alors, il faut être clair, à cette altitude, l'atmosphère, il n'y en a presque plus. Elle ne peut pas filtrer les rayons ultraviolets. Et du coup, là, balle va tout prendre dans la gueule. Ce qui va endommager, bah, les cellules de son corps. Et le risque, bah, c'est trois fois un, quoi. Juste un petit cancer et une mort prématurée des cellules. Mais en tout cas, sans combinaison, il n'aurait aucune chance de respirer. Parce que même sans elles, son sang se mettrait à bouillir et à s'évaporer. Bref, on sent qu'on se rapproche tout doucement de l'espace. Nos cobayes sont en train de découvrir que dans ces environnements extrêmes, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Cette fois-ci, Gustave est descendu beaucoup plus long, à 700 mètres de profondeur. À ce niveau-là, à cette profondeur, il fait 13 degrés en moyenne. Et on distingue pratiquement plus la lumière du jour. Mais impossible ! Ah, là, Gustave devrait se transformer en crêpe ! Logiquement, oui, Edgar. Mais, comme souvent quand il s'agit de thunes, l'être humain trouve toujours des astuces. Et pour aller, par exemple, préparer les plateformes pétrolières sous l'eau, qui sont parfois à cette profondeur, bah, on a inventé la technique de la plongée en saturation. Et là, les plongeurs restent alors plusieurs semaines dans un caisson, sous une pression de plus en plus forte. Et en même temps, ils se mettent alors à respirer un mélange de gaz spécifique pour saturer leur organisme. Lorsqu'ils sortent alors dans l'eau, leur corps évacue lentement les gaz absorbés en excès. Et ça, ça évite alors la formation des bulles dangereuses dans le corps. Et ça fonctionne, parce qu'avec ce procédé, bah, le record de plongée est de 534 mètres. C'est donc gigantesque. Mais en France, bah, on a encore fait mieux. Parce que là, c'est l'heure de vous parler d'un recordman des profondeurs, qui habite à Marseille, un certain Théo Mavros Tomos. Parce qu'avec sa technique, il a été comprimé pendant 9 heures en laboratoire, sous l'équivalent de 701 mètres de profondeur. Et du coup, pour habituer et déshabituer son corps, bah, le procédé a duré 40 jours. En fait, l'air qu'il respirait contenait seulement 0,4% d'oxygène, au lieu des 21% pour l'air terrestre. La chaleur était tropicale dans le caisson, et je parlais avec une voix aiguë, puisque je respirais de l'hélium. Je me souviens de chaque instant. J'ai marqué l'histoire de la plongée, et j'en suis fier pour mes petits-enfants. Et donc, nous, pour envoyer Gustave aussi loin, on a dû le comprimer lui aussi pendant plusieurs semaines. Et là, bah, résultat, il est frais comme un gardon dans l'eau, quoi. Tiens, 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 regardez qui est de retour. Quelque chose me dit qu'il part explorer des épaves sous-marines, à la recherche de trésors. Bah, justement, à propos de sous-marins, à votre avis, pourquoi un sous-marin en métal, parfois, bah, il y a des accidents, et il se fait broyer par l'eau, et pas les poissons, qui peuvent aller bien plus profond. Euh, je le sens mal. On dirait une blague à deux balles. Eh bien, justement, c'est parce que les poissons ne sont pas étanches. J'ai rien compris ! Et c'est pas une blague. En fait, ils sont pleins d'eau, et ils sont à la même pression que celles autour d'eux. Il y a de l'eau là, il y a de l'eau à l'intérieur, et c'est la même eau, donc du coup, bah, ça se compense. Alors que le sous-marin, il y a de l'eau là, mais à l'intérieur, il y a de l'air, donc du coup, ça fait comme si on était en train d'écraser une coquille d'œuf. À contrario, si on prenait ces poissons, et qu'on les remontait à la surface, comme l'eau à l'intérieur est beaucoup plus compressée que celle à l'extérieur, bah, ils se mettraient à exploser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Quand on remonte des poissons des abysses, typiquement, comme ils vivent très très profondément, ce qui les tue, c'est le fait de les faire remonter. Bon, entre-temps, Bâle a continué son ascension dans une navette de Blue Origin. Et ça tombe bien, puisque les vols touristiques vont jusqu'à 100 km d'altitude. Autrement dit, bah, du coup, ils atteignent la fameuse ligne de Kerman, et cette limite, en fait, elle marque le début de l'espace, selon les conventions internationales. Et bah, c'est pas trop tôt, on va enfin savoir si c'est horrible de crever ici. Un peu de patience, Edgar. On n'est pas encore totalement dans le vrai espace. Là, c'est juste la frontière. Ici, on peut déjà bien voir la courbure de la Terre, et surtout, on peut expérimenter l'apesanteur. Oh là... Là, vous voyez, mais Bâle, il est encore en combinaison, puisque c'est la seule chose qu'il retient à la vie. Parce qu'autour de lui, il fait environ moins 65 degrés. Il y aurait de quoi faire bouillir Bâle en quelques instants, s'il était à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a un nouveau risque qui fait son entrée, parce que notre cher cobaye est sur le point de s'en rendre compte. Alerte rouge ! Il y a les aliens qui attaquent ! Ne panique pas, Ulysse ! Ça ne sont que des micro-météorites. Parce qu'en fait, là où est Bâle, on trouve plein de minuscules cailloux en feu et de débris de satellite. Parce qu'à ce niveau-là, tu sais, il n'y a plus assez d'atmosphère pour les dévier ou même les désintégrer. Et vu la vitesse à laquelle elles vont, elles peuvent te transpercer comme des balles de fusil. Et là, typiquement, il y en a une qui vient le percuter en pleine jambe, et non seulement il est blessé, mais en plus, sa combinaison est trouée. Là, le sang qui se met à couler de sa plaie s'évapore très très rapidement. Et si je n'interviens pas tout de suite, autant vous le dire, mais Bâle va mourir. Mais comme il a de la chance, je me permets de le sauver à la dernière minute. Trêve de plaisanterie, maintenant, on en arrive vraiment là où nos deux cobayes vont vraiment déguster. Et bien voilà, on y est arrivé. Gustave est au fond, dans tous les sens du terme. Là, il a atteint ce qu'on appelle les abysses. Et s'il y a du noir autour de moi, c'est qu'en vrai, il n'y a absolument aucune lumière à cette profondeur. Tout est noir, glacial. Et un film. Vous avez une sorte de plaine qu'on appelle le plancher océanique et qui s'étend une distance incommensurable dans toutes les directions. Gustave ne sait même plus où est le haut ou le bas. Et la pression est d'à peu près 400 bar, c'est-à-dire donc 400 kg par centimètre carré. Là, très clairement, il n'est plus possible d'adapter son corps à l'environnement. Il n'y a aucune technique qui permet d'aller aussi loin, sauf peut-être une éventuellement, une seule, c'est le sous-marin. D'ailleurs, Gustave, là, faut le dire, mais il est à peu près à la profondeur du Titanic. Et en fait, quand un sous-marin implose, des centaines de tonnes d'eau se défercent à l'intérieur à une vitesse folle. Et là, l'augmentation de la pression va alors chauffer l'air en quelques instants à une température de 600 degrés. Mais en fait, tout se passe tellement vite que les corps n'ont même pas le temps d'être brûlés. Enfin, le mieux, pour voir ce qui se passe, c'est encore de le voir en direct, quoi. Désolé, Gustave. C'est normal, Ulysse. En fait, l'implosion a duré moins d'une seconde. En gros, c'est comme un ballon qui éclate. Et Gustave, il reste quoi de lui ? Bon, rien du tout. En fait, son corps a été complètement pulvérisé en une fraction de seconde. Mais pas comme un énorme poids qui lui serait tombé dessus et qui l'aurait écrasé. Là, en fait, c'est comme si on l'avait comprimé et on l'avait écrasé par tous les côtés. Tout ce qui est alors liquide dans Gustave se disperse dans l'eau et tout le reste de son corps est réduit en bouillie. Les organes, les os. Il ne reste alors plus rien de ce pauvre Gustave. Heureusement, c'est tellement rapide qu'il ne s'est même pas rendu compte de ça. Et il n'a même pas souffert. Ah bah ça va, là ! Mais pas sûr qu'on puisse en dire autant pour Ball. Eh bien, Ball, de son côté, est arrivé à sa destination finale, 408 kilomètres. Pour l'instant, il est dans une combinaison d'astronautes. Pour le moment, il s'en rend pas compte, mais il est exposé à des températures extrêmes. Parce qu'entre son côté au soleil et celui à l'ombre, il peut y avoir jusqu'à 275 degrés de différence. D'ailleurs, Ball est en apesanteur et là, c'est le vide spatial quasiment absolu. En fait, il n'y a quasiment plus aucune molécule d'air. Mais il y en a toujours encore, un tout petit peu. Là, il faut vraiment imaginer, il n'y a plus de pression atmosphérique. Et du coup, il n'y a plus aussi la possibilité de transmettre le son. Et c'est pour ça que l'espace est aussi silencieux. Parfait, on ne l'entendra pas pleurnicher. Et au total, aujourd'hui, on recense seulement 3 personnes qui sont mortes véritablement dans l'espace. En 1971, il y a une valve de la capsule spatiale Soyuz 11 qui s'est ouverte alors qu'elle était encore dans l'espace. Et là, en moins d'une minute, la capsule s'est vidée de tout son air. L'un des astronautes, encore présent dedans, a tenté de refermer la valve. Mais hélas, il n'a réussi qu'à moitié. Et du coup, sans rien pour respirer, les 3 astronautes sont morts d'asphyxie quelques minutes avant d'atterrir. Là, l'équipe de récupération a alors tenté de les ranimer. Mais c'était trop tard. Du coup, il est temps de voir s'il va arriver la même chose à balle. Je suis un petit peu désolé, mais il faut que je te retire la combinaison. Sinon, ben, c'est chiant quoi. Du coup, dans un premier temps, vous le voyez, mais tous ces flux de corporel se mettent à bouillir. Ce qui va alors le brûler de l'intérieur. Et à cause de ça, son corps se met à gonfler jusqu'à atteindre presque 2 fois sa taille d'origine. Mais il n'explose pas. En fait, la peau est suffisamment élastique. D'ailleurs, balle, à ce moment-là, par réflexe, a essayé de retenir son souffle. Mais c'est une très mauvaise idée. Le vide spatial provoque une expansion de l'oxygène. Et donc, ses poumons éclatent. Effectivement, je suis content de ne pas entendre le bruit. Alors, ouais, c'est sûr. Mais entre ça et l'exposition aux radiations, balle perd conscience en à peine 15 secondes. Et ça, d'après des scénarios très sérieux de la NASA. Et du coup, progressivement, le froid le congèle d'un côté. Et les rayonnements solaires et UV, notamment, lui brûlent la peau de l'autre côté. Et donc, au final, notre cobaye meurt au bout d'environ 90 secondes. Même s'il s'était évanoui bien avant. Alors, il meurt principalement, à ce moment-là, à cause du manque d'oxygène. Après d'atroces et de nombreuses souffrances. La principale différence entre nos deux cobayes, c'était la pression ambiante. Et beaucoup des autres effets découlent de ces problèmes de pression. Donc, comme quoi, c'est l'un des piliers de notre survie sur Terre. Donc, vous vous en doutez, mais la mort dans l'espace est probablement la pire, puisqu'on souffre énormément pendant 15 secondes avant de perdre connaissance. Alors que dans les abysses, c'est quasiment instantané. Je suis sympa, je me permets de réanimer les deux cobayes. Ce qu'on a quand même un petit peu besoin d'eux pour la vidéo. Et désolé d'argent pour le fameux testament, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, maintenant que vous vous êtes fixés sur comment mourir de manière atroce, n'hésitez pas à aller checker Odoo si vous avez envie de créer un site ou alors d'autres applications grâce à eux. Sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye et bonne rentrée. Finalement, on est bien sur le plancher des vaches. Parlez-en à Gustave et Bale, ils sont à l'abri de nulle part, eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada